Crier pour Omotola Djalade et nous allons faire un petit Congo, ça oui, de Davido et ses filles, ok? Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore, si j'ai une usine une fois de plus, merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Miss Congo est de retour, j'ai une usine de retour avec un nouveau Congo pour vous, restez juste là. Et si c'est votre première fois ici et qui est, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Vous êtes la bienvenue de la famille Josie News TV, ah oui, oui, déposez vos valises, vos bagages, vos ganas mozgues, ah oui, oui. Et la famille, aujourd'hui, nous allons parler de Davido, oui, un artiste nigérien et de Omotola Djalade, une actrice nigérienne. Restez juste là après notre générique. La famille, avant de commencer avec notre petit Congo, ça, nous allons d'abord dire mes félicitations à Davido, oui, parce que vraiment, quand quelqu'un fête, nous allons fêter avec la personne, ok? Et Davido a eu un nouveau trophée concernant la musique. On dit qu'une de ses musiques a eu un billion de vues dans tout le monde entier. Donc, on lui a donné un trophée, un nouveau trophée et nous allons lui dire mes félicitations. Allons maintenant sur le côté du Congo, ça. La famille, nous allons aller au côté du Congo, ça, oui. Ça, c'est quelque chose de bien, mais moi, je vois que ce n'est pas tellement nécessaire, ok? Davido a acheté deux mondes à ses filles comme cadeau, oui. Et voilà sa fille qui vit en Amérique et l'autre fille, c'est la fille de Sophia Mouamadou qui vit au Nigeria. Je ne refuse pas qu'il achète des cadeaux à ses enfants, mais c'est vraiment trop. Deux mondes qui coûtent 60 millions de naira. Moi, je me dis que c'est trop pour les bébés comme ça. Ce n'est pas que, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont venir commenter. Hé, pardon, va-t'en, hé, qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que ça te conseille? Hé, maman, il y a les enfants en Afrique, surtout au Nigeria, qui manquent de quoi manger. Il y a les enfants qui n'ont même pas où dormir. Il y a des femmes des familles qui manquent, ceux qui vont même mettre dans leur bouche, disons même le tapioca pour mettre dans l'eau et boire. Et Davido a cet argent, 60 millions. Voilà les montres qu'il a achetées, deux montres à ses filles. 60 millions de naira. Et je ne dis pas, dans votre... Si on dit 60 millions de francs CFA, peut-être 60 millions de naira en franc CFA, ça dépasse. OK? Donc, il a acheté ça à ses filles, ses deux filles. Moi, je vois que c'est des belles cadeaux, oui. Comme un papa, tu dois faire des cadeaux à tes enfants tout le temps. Mais 60 millions, voyons, c'est trop. OK? Laissez vos commentaires là. La famille Josinus, ici, on cause de tout et de rien. Laissez vos commentaires là et nous allons causer. Excusez les bruits. Bon. 60 millions, là, si c'est... Disons que si David a acheté même les montres de 2 millions ou bien de 1 million, disons même 10 millions à ses enfants, oui. Et le reste, il partage. Le reste, il donne aux orphelinats. Il donne à ceux qui n'ont pas de maison pour dormir. Il donne mère. Davido sort l'argent comme ça. L'argent, c'est rien à la famille. L'argent que nous voyons, c'est là. Davido a tellement d'argent qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. 60 millions, voyez les montres vous-même, 60 millions de nœuds. On appelle ça ou c'est Rolex, la marque Rolex. Et moi, je sais bien que la marque Rolex est tellement chère, mais moi, je sais qu'il a aussi souvent des lofos, mais je ne veux pas dire que Davido a acheté le lofos parce que vraiment, lui, il est le chef d'acheter les diamants tous les jours, mais 60 millions, c'est tellement beaucoup pour acheter les montres aux bébés comme ça là. C'est même pas qu'ils ont déjà atteint un âge, peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans. Les bébés comme ça là, ils vont mettre les montres de 30, 30 millions. Ah, mon Dieu, mon Dieu. L'argent, c'est là. Travailler du, pour avoir de l'argent, travailler. Quand Davido fait comme ça, certaines personnes qui n'ont même pas encore vu 2 millions, 1 million, disaient que merde. Sur les commentaires là-bas, il fallait voir certaines personnes, c'est nœud, comme si c'était, les gens disaient que merde. Le gars, s'il veut montrer même que quoi, non. Le gars, s'il veut faire, il veut montrer que quoi. Il y a les gens qui n'ont même pas de quoi manger. Quelqu'un aurait dit 60 millions de nœuds à pouvoir acheter 2 montres à ses filles. Merde. J'ai dit, je ne peux même pas le laisser sans dire à la famille Jésus-Nusso. J'ai pris que la directe privée atterrisse. Pam, j'ai dit que même si c'est à quelle heure je vais faire le Congo, ça, s'il y a la famille Jésus-Nusso. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires là et nous allons aller sur notre deuxième sujet, Maman, parce qu'on ne nous a pas ici pour parler que des montres, des montres. Il a fait ses biens. On va continuer avec notre tantine Omotola Jaladeh, une actrice nigérienne. Oui, elle était absente sur Instagram, Twitter, partout pendant des semaines. Et elle est venue l'autre jour et a écrit ceci que je vais juste traduire pour vous. Elle dit, allô à tout le monde, je sais, beaucoup de vous disent, vous ne savez pas où je suis, où j'étais. Mais je suis juste ici pour vous informer que j'avais le COVID-19, oui, qu'elle a été malade et elle était en confinement. Et maintenant, ça va déjà mieux. Elle va vous donner les détails de ça dans quelques semaines ou bien quelques mois, pardon. Et c'est tout ce qu'elle a écrit. Voilà, vous-même, pour ceux qui connaissent lire l'anglais, vous pouvez lire là-bas, OK? Juste pour vous passer cette petite information et vous dire de prier aussi pour elle. Ce n'est pas facile, Maman. Comme eux, les actrices, les acteurs, les artistes nigériens, même pas seulement nigériens, partout dans le monde, vous voyez, ils coutouaient beaucoup de gens par jour. Ils font les réunions, ils voyagent, comme David, ils voyagent tous les temps. Et vous voyez, en voyageant comme ça, là, ou bien en coutouaient les gens, les réunions, vous ne connaissez pas qui vous saluer, vous ne connaissez pas qui a et qui n'a pas. Parce que la faim, là, on ne lit pas tellement trop sur le visage. Donc, c'est ça, là. Et nous allons seulement prier pour toi, notre tantine, Omoto, là, pour que tu puisses vite guérir. Oui, oui, oui. Parce que nous t'aimons beaucoup, la famille Jesunius TV. À ti aussi, j'aimerais dire quelque chose. Oui, la famille, je sais, je sais. J'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué sans plus venir en live pour notre affaire, là. S'il vous plaît, un peu de patience, OK? Parce qu'il y a toujours des gens, je ne sais pas comment ils sont. Si vous me voyez, je reste sans venir en live. Peut-être que j'ai quelque chose que je fais. Peut-être que je n'ai pas tellement de temps. Comme la dernière fois que j'avais expliqué, avec les enfants, ce n'est pas facile, OK? Et aussi, avec ce que je fais, ce n'est pas facile. Donc, vous essayez de me donner un peu de temps. Si j'ai le temps en semaine, je vais venir. Oui, mais j'ai préféré rester un peu hors du live parce que, quoi, les gens étaient déjà plus de 90 et il fallait au moins se réduire. Donc, ce n'est pas bien d'entasser les gens, tu dois entasser plus de 200 personnes et que vraiment, tu ne fais rien. C'est mieux de finir peut-être avec au moins, même si c'est 10 personnes, même si c'est 15 personnes, avant de ré-entasser encore, OK? C'est ce que je n'ai plus voulu faire, donc j'ai voulu faire ça. Il est mieux de tous les jours venir, chacun donne sa part, chacun donne sa part. Et pour ceux qui vivent en Afrique et qui comptent avoir quelqu'un en Europe, vous savez vraiment que c'est le mariage. Ce n'est pas que c'est le vieux en restant ou bien c'est l'amitié. Donc, pour que quelqu'un t'épouse, la personne, il va falloir du temps. Par exemple, je ne veux même pas appeler le nom de la personne. Je l'ai branché avec quelqu'un dernièrement, mais l'histoire-là, je vais dire ça au live, OK? Ce n'est même pas bien de dire ça comme ça. Ici, c'est notre lieu de Congo, ça. Donc, coupons-cours, je vais faire le live en semaine et nous allons causer par rapport à ça, OK? Allons-nous revoir à la prochaine vidéo. Au revoir.